Facebook vient d'annoncer récemment la fin des mentions j'aime. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à ça que je vais répondre dans la vidéo. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle, mais Facebook a annoncé récemment l'arrivée d'une nouvelle interface pour ses pages. Et à l'intérieur de cette nouvelle interface-là, Facebook nous annonçait finalement que les mentions j'aime allaient disparaître. Voici ici le message que vous avez peut-être vu passer. Ce qui a inquiété les gens en fait, c'est que, comme vous pouvez voir ici dans l'exemple, les mentions j'aime ont disparu. Donc, effectivement, si on regarde vraiment les informations officielles de Facebook ici, la nouvelle expérience de page exclut les page-like, donc les mentions j'aime, d'accord? Donc, juste pour vraiment vous mettre en contexte, si je vous présente ma page ici, d'accord? Donc, vous avez ma page et si je descends, on va arriver à mes mentions j'aime. On retrouve ici le nombre de personnes qui ont aimé ma page et juste en dessous, on trouve le nombre de personnes qui suivent ma page. Qu'est-ce que Facebook vient d'annoncer? C'est que les mentions j'aime vont disparaître complètement pour être remplacées ou en fait pour uniquement afficher les followers. Donc, si je reviens ici à l'annonce, on voit que la page ici a 2.3 millions de followers. Les mentions j'aime ont disparu. Pour aider à la compréhension, c'est peut-être important de faire la distinction entre un j'aime et un follow. Donc, j'ai la page de mon ami ici, Natacha, et on voit, j'ai la possibilité de liker la page. Donc, ce qu'il faut savoir, quand j'aime la page, automatiquement, je deviens un abonné, ok? Je deviens un followers. Où est-ce qu'il y a une distinction? C'est que je peux décider de unfollow la page, ok? Donc, si je décide de unfollow la page, de me désabonner de la page, on voit que je continue à aimer la page, mais je me suis désabonné. En me désabonnant, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité que les publications de la page apparaissent dans mon fil d'actualité. On peut déjà dire que les j'aime étaient désuets parce que le chiffre qui était important, c'est le nombre d'abonnés, puisque c'est eux qui avaient le pouvoir de voir nos publications. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on doit changer quelque chose? Ici, par exemple, dans un forum, on voit que la personne voulait informer les fans pour qu'ils deviennent des abonnés. Mais en fait, on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que tous vos fans sont automatiquement des abonnés. Pour la plupart des personnes qui utilisent activement une page, vous allez voir que votre nombre d'abonnés est plus élevé que votre nombre de mentions j'aime. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. La plupart des gens, comme je vous dis, n'ont absolument rien à craindre. Il n'y a rien qui va changer. Et pour ceux qui espéraient peut-être d'avoir plus de visibilité organique, sachez que ça n'aura aucun impact et ce n'est pas le genre de changement que vous allez voir. Donc, honnêtement, une nouvelle qui peut faire peur quand on lit de titre, mais que dans le D2D, il ne va absolument rien changer. Sûrement que vous n'allez jamais réaliser la différence. Donc, j'espère que ça vous a rassuré. J'espère que ça vous a aidé. Partagez cette vidéo-là pour informer vos collègues peut-être qui sont inquiets. Merci tout le monde. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Es-tu prêt pour faire une petite vidéo, toi? OK. OK.